Après de longs mois passés dans les geôles de Corée du Nord, ils sont enfin de retour au pays. Matthew Toll-Miller et Kenneth Bae, deux Américains, ont été libérés ce samedi à la suite de longues tractations entre les Etats-Unis et le régime de Pyongyang. Matthew Miller, âgé seulement de 24 ans, purgeait une peine de 6 ans de travaux forcés. Une décision prise en septembre dernier par la Cour suprême de Corée du Nord. Elle accusait le jeune Américain d'avoir commis des actes hostiles après avoir déchiré son visa de tourisme. Kenneth Bae, lui, aura passé deux ans derrière les barreaux. Condamné en avril 2013 à 15 ans de travaux forcés, Pyongyang le soupçonnait de vouloir renverser le régime. Après cette libération, Barack Obama a parlé d'un jour merveilleux pour eux et pour leur famille.